Je vous annonce un petit peu le plan de l'atelier d'aujourd'hui, donc une petite introduction pour vous expliquer le pourquoi de cet atelier. Dans une première partie, on vous présentera des éléments nationaux d'une enquête sur les pratiques numériques des jeunes et des plus jeunes. Dans un deuxième temps, on fera une focale sur quelques données qu'on a de ces pratiques-là à l'échelle de notre département. Et ensuite, dans une troisième partie, on vous présentera plus en détail des modules qu'on propose de mettre en place dans les classes et qui sont présents sur le blog usage du numérique du 64, qu'on vous présentera plus tard. Et si on a le temps, je l'espère, on pourra répondre à quelques questions à la fin. Alors, pourquoi l'EMI à l'école élémentaire ? Il est évident que, de nos jours, le numérique a pris une place très prépondérante dans la société qui touche tout le monde et à tout âge. Tout le monde n'est pas armé de la même manière en termes de compétences pour faire face à cette omniprésence. Et donc, l'éducation aux médias et l'information, l'EMI, propose de développer ces compétences fondamentales afin de permettre aux élèves de se construire et de devenir des citoyens éclairés. L'EMI apparaît ainsi dans les programmes de l'éducation nationale, dans le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, ainsi que dans le cadre de référence des compétences numériques, le CRCN. Alors, si l'EMI se justifie pleinement au collège avec un public d'adolescents très équipé et connecté, mais souvent accompagné de façon très variable, ce même sujet s'impose de plus en plus au sein de l'école élémentaire avec l'émergence évidente de nouveaux phénomènes liés à l'usage du numérique et des réseaux sociaux par des enfants de plus en plus jeunes. Il y a donc une nécessité certaine à mettre en œuvre, une éducation aux médias et à l'information dans nos classes. On se doute bien, dans la mesure où vous êtes inscrit de manière volontaire à notre atelier, on peut supposer que vous êtes déjà plutôt convaincu de cette nécessité, mais c'est toujours utile de le rappeler. Alors, à qui s'adresse cet atelier ? Nos collègues en classe qu'on rencontre très régulièrement nous disent parfois qu'ils se sentent démunis ou alors pas assez compétents face à l'enseignement de l'EMI, cet atelier a pour but de les rassurer, de les aider à se lancer, donc on s'adresse plus particulièrement aux enseignants de cycle 2 et de cycle 3. Voilà, mais on est ouvert à tous. Je laisse maintenant la parole à Mayalen qui va vous proposer un petit jeu pour démarrer afin de vous présenter les résultats d'une enquête sur les pratiques numériques des jeunes. En effet, nous vous proposons maintenant un jeu pour découvrir quelques chiffres liés aux pratiques numériques des jeunes de 11 à 14 ans en France. Je vais maintenant partager mon écran. Pour participer à ce jeu, il faut être équipé d'un téléphone connecté. Vous allez pouvoir flasher le code que vous voyez à l'écran, un flash code. Il est également possible d'entrer l'adresse du jeu dans le navigateur de votre téléphone. On va vous demander un code qui est 960657. Il est affiché à l'écran. Une fois sur la page d'accueil du jeu, vous allez pouvoir entrer votre nom. Et lorsque tout le monde sera là, je démarrerai. Donc, je vois quelques noms qui commencent à apparaître. Si vous n'avez pas de téléphone connecté ou si vous avez des problèmes de connexion, il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre les questions et les réponses directement sur la visioconférence. Nous avons construit ce jeu en nous basant sur une enquête réalisée par l'association Génération Numérique, qui est une association spécialisée en la prévention, l'information et la vulgarisation aux usages du numérique et de l'EMI. Cette association a recensé les pratiques numériques de 6517 jeunes de 11 à 18 ans entre septembre 2020 et janvier 2021. Et on en conclut les chiffres suivants. Donc, nous allons démarrer. Vous verrez d'abord la question, puis quatre réponses au choix. Une rouge, une bleue, une jaune et une verte. Attention, le temps est limité pour répondre. Donc, on va démarrer. Quelles sont les trois applications les plus utilisées par les 11 à 18 ans? Donc, les applications les plus utilisées par les 11 à 14 ans sont YouTube, Snapchat et Instagram, qui sont utilisées à 78%. YouTube est utilisé à 78%, Snapchat à 75% et Instagram par 58% des jeunes de 11 à 14 ans. Question suivante. Quel est le réseau qui monte chez les jeunes? WhatsApp, Facebook, TikTok ou Twitter? Donc, effectivement, le réseau qui monte chez les jeunes, c'est TikTok. Et donc là, on a un graphique qui présente en pourcentage l'évolution de l'utilisation de TikTok en un an. Donc, on voit que les 11 à 14 sont passés d'à peu près 38% à 50% des jeunes qui utilisent TikTok. Alors, question suivante. Quel est le pourcentage des moins de 13 ans qui possèdent au moins un compte sur un réseau social? Donc, la bonne réponse était 63%. Donc, en effet, 60% des moins de 13 ans ont un compte sur des réseaux sociaux. Quel est le pourcentage des 11 à 14 ans qui communiquent avec un inconnu ou l'acceptent ton ami? Quel est le pourcentage des 11 à 14 ans qui communiquent avec un inconnu ou l'acceptent ton ami? Donc, effectivement, la bonne réponse était 36%. 36% des 11 à 14 ans communiquent avec un inconnu ou l'acceptent ton ami. Question suivante. Quelle est la part des 11 à 14 ans qui ont en permanence un appareil numérique dans leur chambre? Nous, 62% ont un appareil numérique en permanence avec eux dans leur chambre. Et dernière question. Quelle est la part des parents qui décident de la durée et des moments d'accès à Internet de leurs enfants entre 11 et 14 ans? 56% des parents décident du moment et de la durée de connexion de leurs enfants. Et donc, 44% des parents des 11 à 14 ans laissent à leurs enfants un accès libre à Internet. Et nous avons ainsi découvert des données très générales à l'échelle de la France sur les pratiques numériques. Les jeunes, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Michael qui va nous donner des éléments recueillis à l'échelle de notre département. Les résultats qu'on va vous présenter maintenant proviennent d'une enquête départementale auprès des familles des élèves des écoles élémentaires qui ont participé au module 2MI proposé sur l'année scolaire 2019-2020. Cette enquête a été proposée de manière anonyme aux parents en amont des séances en classe avec pour objectif d'impliquer les familles évidemment, mais aussi d'impulser une réflexion sur ces sujets au sein des foyers. En premier, concernant la télévision, comme vous le voyez, 14% des foyers n'ont pas du tout la télévision, mais dans 17% des foyers qui en possèdent, les enfants peuvent avoir une télévision dans leur chambre. Et on peut observer qu'entre 25 et 30% des élèves qui sont équipés de télévision la regardent le matin avant l'école, le soir pendant les repas et également le soir après le dîner. Concernant Internet, 77% des élèves vont sur Internet. Je vous rappelle qu'on est sur des classes élémentaires là. et parmi les élèves qui vont sur Internet, 56% d'entre eux le font le plus souvent seul, voire même tout le temps. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils font sur Internet, ils l'utilisent en majorité pour regarder des vidéos sur YouTube, effectuer des recherches de tout ordre et écouter de la musique. Concernant les réseaux sociaux, on voit que 28% des élèves utilisent des réseaux sociaux, des élèves d'école élémentaire toujours, je le rappelle, et que les réseaux les plus utilisés sont Snapchat et TikTok. Et pour vous confronter à un des items de cette enquête, on vous propose maintenant de répondre à une question qui a été posée aux familles. Donc vous allez avoir un petit sondage. Combien d'écrans, vous, vous possédez à la maison ? Alors c'est vraiment tous les écrans confondus. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, il peut y en avoir plusieurs de chaque. On a posé la même question aux familles. On va essayer de voir un peu si on est sur la même échelle ou si c'est totalement différent. Je ne sais pas, Mayalen, si on a les résultats déjà. Tu peux peut-être passer, Mayalen, à la diapo d'après. Donc comme on peut le voir, et c'était un peu l'équivalent sur les résultats qu'on a vus pour notre sondage, il s'affiche toujours dans le chat, si vous voulez regarder les résultats. On constate que 80% au moins des familles ont au moins 6 écrans présents à la maison et que dans 39% des cas, ils en ont 9 ou même plus. Et on voit aussi également que dans ces... Oui, bien entendu, ça dépend du nombre de personnes dans le foyer. Il faudrait faire une moyenne en fonction du nombre d'adultes et du nombre d'enfants, on est d'accord. Mais ça prouve en tout cas que c'est un vrai sujet, l'accompagnement des plus jeunes face aux écrans. Et on voit en plus que 43% des foyers n'ont pas installé du tout de solutions de filtrage et de navigation pour tout ce qui concerne Internet et les recherches que pourraient faire les plus jeunes. Alors en réponse à ces constats et pour accompagner les familles, des modules ont été mis en place par l'équipe départementale et Régis va vous en présenter deux un peu plus en détail à partir des documents qui sont présents sur le blog de l'équipe numérique du département. Oui, merci, Mickaël. En effet, on va entrer un peu dans le vif du sujet et dans ce qu'on veut vous présenter, vous partager. Je partage mon écran. Et vous devriez voir s'afficher. Effectivement, parfait. Donc, les ressources que nous avons élaborées, que nous proposons aux collègues, elles sont disponibles sur le blog UNUM64. C'est le blog de l'équipe numérique 64. On vous donnera les coordonnées un petit peu plus loin dans l'atelier. Voilà, mais sachez que sur ce blog UNUM, on a une partie qui est dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Je vais essayer de jouer un peu sur la taille de l'écran. Et donc, après une petite introduction, un petit rappel de la présence et de la nécessité d'éduquer aux médias et à l'information dans les programmes dans le CRCN. On a un premier document que nous mettons à disposition des collègues. C'est un document qui est édité par le CLEMI et qui vise à accompagner les collègues sur le terrain dans la gestion des situations de crise qui peuvent être liées à la publication de propos inopportuns sur un réseau social. Voilà, nous, équipe numérique 64, on a aussi cette mission d'accompagner les équipes sur le terrain. Donc, on peut être présent et on peut venir donner un coup de main aux collègues dans ces situations de crise. Et on s'appuie également sur la démarche, sur la procédure qui est préconisée dans cette publication. Pour revenir au domaine plus préventif et donc à l'éducation en amont, on propose deux modules. Le premier module qui traite de l'addiction aux écrans et de la capacité à rechercher des informations sur Internet. Et on propose ensuite un second module avec une thématique de compréhension des réseaux sociaux et de harcèlement et de cyberharcèlement. Donc, je vous propose d'entrer dans ce premier module pour commencer. Ces modules sont composés de séances, j'ai envie de dire clés en main, que les collègues peuvent récupérer et utiliser pratiquement dans leur classe de manière concrète. Ici, on va retrouver cinq séances. Une première séance sur l'addiction aux écrans. Une seconde séance sur la recherche d'informations sur Internet pour apprendre aux élèves à chercher des informations sur Internet. Une troisième séance sur les infos et sur les infox. Une quatrième séance qui apporte la vérification des images sur Internet. Et une cinquième séance qui propose de déceler la publicité cachée sur YouTube. Alors, comment font les enseignants qui sont intéressés ? On clique sur le lien ici sur le blog qui ouvre un nuage et à l'intérieur de ce nuage, on va retrouver une présentation du module. On va retrouver un dossier avec des documents qui peuvent aider à la mise en place d'une enquête auprès des parents, l'enquête dont Mickaël nous a parlé. On va trouver également des éléments de communication vers les parents avec le guide Famille Tout Écran, avec les quatre pas pour bien gérer sa consommation d'écran. Et ensuite, on va trouver cinq dossiers avec à l'intérieur de chaque dossier les éléments qui permettent de mener les séances dans sa classe. Alors, par exemple, entrons dans Info ou Intox. Pour mettre en œuvre cette séance, on propose une fiche de préparation. Classiquement. Alors, là, je fais une petite erreur pour y jeter un œil. Je clique dessus, mais si je veux avoir les liens actifs, il vaut mieux que je la télécharge. Donc, je suis enseignant, je veux mener la séance dans ma classe. Je télécharge la fiche de préparation. Et donc, ici, d'une manière assez classique, je vais retrouver des compétences visées, je vais retrouver des objectifs pédagogiques. Sur cette séance-là, on va viser à développer l'esprit critique, à lire et décrypter une information. On va essayer de faire prendre conscience aux élèves que toutes les informations publiées sur Internet ne sont pas vraies. On va chercher à créer des réflexes, de remise en cause des informations et de vérification, justement, de ces informations. On va construire ensemble des outils pour vérifier les sources des informations. Cette séance est proposée sur quatre temps. Un premier temps de visionnage de vidéos. Alors, du coup, le lien est actif. Je clique sur mon lien et je devrais avoir quelques pares. Alors, la magie du numérique ne fonctionne pas. Un instant. Donc, on a reconnu une des vidéos proposées par Vincelou. Bon, quelque chose d'assez classique, finalement. Une première vidéo qui va nous permettre d'expliquer ce qu'est une fake news et qui va nous permettre déjà d'allumer une petite lumière, peut-être, dans la tête de nos élèves pour qu'ils comprennent qu'il faut savoir rester critique vis-à-vis des informations sur Internet. Ensuite, on va avoir une deuxième vidéo. Est-ce que le lien fonctionne ? Oui. Une deuxième vidéo qui est proposée par le site Un jour, une question. Avec cette seconde vidéo, on va essayer de comprendre dans quel but des fake news peuvent être créés. Et on va essayer aussi de comprendre comment les concepteurs de fake news utilisent nos émotions pour qu'on tombe dans le panneau et qu'on cède davantage à notre côté impulsif qu'à nos capacités de réflexion pour justement déceler que la news est une fake news. Voilà. Donc, les deux premiers temps de cette séance. Et puis, une fois qu'on aura un peu mieux défini le concept de fake news, on va proposer aux élèves d'analyser une information. On les met en situation. Et de manière collective, on va venir analyser un article proposé par le site du Gorafi. avec un petit travail collectif et on va finir par... Enfin, on va amener les élèves à réaliser qu'il s'agit d'une fausse information. Alors là, dans une visée humoristique ou satirique puisque c'est le site Gorafi qui la publie. Mais on est bien en présence d'une fake news. Le dernier temps de la séance propose d'institutionnaliser un petit peu les connaissances qu'on vient de construire on va avoir un test individuel sur papier. Alors, ce test, je vais le retrouver dans le fameux dossier sur le nuage. Un vrai ou faux avec des éléments qui me permettent d'avoir des bons réflexes et qui me permettent de vérifier mes informations. et une fois que les élèves de manière individuelle auront rempli ce questionnaire papier, je peux accéder en tant qu'enseignant pour la correction collective ou éventuellement je peux l'envisager en tant qu'évaluation individuelle. Donc, j'ai une activité Learning Apps qui me permet de trier et qui permet aux élèves de venir à nouveau se poser la question du qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir débusquer ou en tout cas pour pouvoir analyser une information. Tout ça dans le but de créer la fameuse fiche expert. Sur toutes nos séances, on va avoir pour objectif de créer une fiche expert, une fiche de connaissance qui rappelle, alors on est sur la trace écrite que l'on va construire ensemble, c'est une fiche de connaissance qui permet de rappeler et de mettre en mémoire les bonnes pratiques, les bonnes conduites à avoir quand on se retrouve dans ces situations sur Internet. On a aussi sur cette séance un petit bonus, une phase de réinvestissement où on va demander aux élèves d'éprouver un petit peu les compétences qu'ils viennent de développer. Alors, je reviens sur mon nuage. On est ici. Donc, on a un petit défi Info & Talks. On propose trois articles aux élèves et on va leur demander de débusquer. Alors là, on va débusquer la seule info véridique parce que sur deux, il y a deux fausses informations. Jean-Michel Blanquer l'assure, le coronavirus respectera les zones de vacances. Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Foire du luxe, 280 000 euros pour un cercueil en or avec téléphone intégré. Alors, je vous laisse vous faire votre propre idée de quelle est l'information véridique parmi les trois et puis on vous donnera la solution à la fin de l'atelier s'il y en a besoin. Voilà, donc, on vient de voir en détail quelle était la séance 3 que nous proposons dans le module 1 donc Apprendre aux enfants à s'informer et l'addiction aux écrans. On était sur la séance Info & Talks. Et puis, sachez que ce module existe aussi avec une version à distance, une version totalement en ligne. Donc, accessible, j'ai été un peu vite peut-être, on est toujours sur la même page du blog Unum64, la page dédiée à l'éducation en médias et l'information. On a le premier module et on peut accéder ici à ce même module sous un format complètement à distance. C'est lors du premier confinement il y a deux ans que les enseignants ont dû improviser un petit peu pour gérer une situation d'enseignement qui était peu anticipée. Et bien, du coup, nous, on a converti les ressources proposées en une version qui est accessible pour les élèves en totale autonomie. C'était un petit peu l'idée. On a pour certains connu la situation de télétravail avec nos enfants ou adolescents qui viennent nous solliciter pour réaliser ce que leurs enseignants leur demandent. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer des supports qui sont exploitables en totale autonomie. On est sur du support Géniali qui veut bien commencer. Et là, effectivement, on va avoir des petites activités. On va avoir des éléments à lire, des éléments à écouter. Donc, un petit focus sur pas d'écran avant de se coucher. On va avoir un petit audio qui vient compléter des éléments audio qui viendront compléter les éléments écrits, etc. Voilà donc pour la version totalement en ligne de ce module 1, Addiction aux écrans et apprendre aux enfants à s'informer. On va enchaîner avec le deuxième module. Le deuxième module qui aborde la thématique des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux et puis un petit peu plus loin du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors, une première séance sur les réseaux sociaux, comment est-ce que cela fonctionne. Je reviendrai juste après pour vous l'exposer plus dans le détail. Ensuite, on a quatre séances qui viennent traiter des réseaux assez couramment utilisés par les élèves parfois dès le cycle 3. Le réseau TikTok, le réseau Snapchat, Instagram et YouTube. Une séance sur les traces que je publie. Est-ce que je peux les effacer facilement ? Est-ce que j'ai le droit de tout publier ? Une séance sur la popularité. Les réseaux sociaux être populaires ou ne pas être puisque la popularité est devenue un enjeu important chez les adolescents et puis même chez les jeunes adultes puisque certains sondages ont montré que les jeunes adultes ont pour objectif premier ou enfin pour espoir premier dans leur vie personnelle, ont pour espoir premier de devenir populaire. et à la question suivante qui est dans quel domaine voudriez-vous devenir populaire ? Et bien finalement cela importe peu quel que soit le domaine l'important est de devenir populaire. Voilà donc là on a une une séance qui permet de réfléchir un petit peu à cette idée là de popularité qui apparaît dès l'entrée en sixième classiquement en collège. Ensuite une séance sur les selfies les réseaux sociaux et sur sur le fait que finalement les influenceurs et un petit peu plus loin tous les gens qui publient des selfies sur les réseaux sociaux ont tendance à publier seulement une vie merveilleuse idéalisée avec seulement des bons moments et donc du coup l'idée là est d'amener nos élèves à réaliser que la vie de ces gens-là n'est pas seulement constituée de ces moments de ces moments merveilleux. On en vient ensuite au thème du harcèlement du harcèlement classique la version enfin la version je veux dire le harcèlement dans un cadre numérique avec le cyber harcèlement et ensuite le point de vue le cyber harcèlement qui est considéré davantage du point de vue de la loi et enfin on propose de produire un chef-d'oeuvre en EMI c'est-à-dire une production d'élèves qui va venir mettre en lumière toutes les connaissances que l'on aura construites au cours de la séance de la séquence pardon je vous propose d'aller voir un petit peu plus en détail la première séance sur les réseaux sociaux comment est-ce que cela fonctionne pour y accéder je clique sur le lien donc sur le lien je retrouve l'intégralité du module avec une présentation et puis des dossiers avec à l'intérieur comme tout à l'heure les différents éléments qui me permettent de mener la séance en classe je vais télécharger la fiche de préparation voilà donc fiche de préparation sur le fonctionnement des réseaux sociaux on va trouver quatre temps ici aussi l'idée générale c'est de modéliser d'éclairer les aspects parfois un peu opaques du fonctionnement des réseaux sociaux nous tous qui sommes ici présents et participants à l'atelier on baigne globalement dans le numérique et il y a beaucoup de choses qui nous semblent évidentes mais finalement on se rend compte que pour les élèves il y a beaucoup d'éléments un peu plus techniques qui restent opaques et l'idée de cette première séance c'est de venir éclairer ces éléments-là pour que les élèves puissent s'appuyer sur ces connaissances-là et ainsi appréhender mieux les concepts de harcèlement de réseau de publication de publication d'images etc qu'ils vont avoir à gérer par la suite en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux la première partie a pour objectif de matérialiser les liens qui existent entre les différents acteurs d'un réseau social alors concrètement comment est-ce que ça va se passer on va répartir les élèves vous voyez la photo on voit la photo donc on va répartir les élèves dans une salle polyvalente ou dans l'ABCD dans un espace et l'idée est de tisser physiquement un réseau entre les élèves de la classe on va utiliser pour cela des pelotes de laine de couleurs différentes et on va poser la question donc alors qui pratique un sport en dehors de l'école les élèves concernés lèvent le doigt et là je vais venir on va venir dérouler la pelote de laine entre tous les élèves qui pratiquent un sport en dehors de l'école de la même manière on va poser une autre question qui regarde du foot à la télévision ou qui aime regarder le foot à la télévision on prend une pelote de laine d'une couleur différente et on va dérouler une autre communauté pardon une autre communauté un autre fil entre tous les élèves qui aiment regarder le foot à la télévision et donc au final on va se retrouver avec un réseau une toile d'araignée qui est tissée entre les élèves avec des fils de laine de couleurs différentes et qui matérialise justement les différentes communautés on va pouvoir constater que tout le monde est plus ou moins connecté alors à certains réseaux puis pas à d'autres et puis on va pouvoir faire constater aux élèves aussi que les fils peuvent être très longs et donc on n'a pas forcément conscience de toutes les personnes qui sont présentes pardon qui sont présentes sur ce même réseau voilà pour la première partie en deuxième partie de séance on va essayer de venir modéliser la circulation de l'information toujours dans l'idée de rendre concrets des choses qui pour nous adultes nous semblent évidentes mais qui ne sont pas si évidentes pour les enfants là les informations sont écrites sur des cartes Bristol alors si je reviens sur mon nuage je vais trouver des fiches à imprimer et à photocopier avec des informations que j'ai préparées en amont la maîtresse à une roue crevée sur sa voiture par exemple voilà donc les infos sont écrites sur les cartes Bristol qui sont photocopiées et je vais donner le tas d'informations le tas de cartes à un élève et puis donc j'ai huit tas je vais donner les huit tas à huit élèves différents au signal les élèves vont devoir faire circuler l'information en suivant le fil de l'aine de leur choix donc ils vont sur le réseau social qui vient d'être créé faire circuler une information ils gardent un exemplaire de l'information et font circuler le tas de fiches à l'élève suivant et puis ainsi de suite on va faire circuler donc les huit informations suivant des fils au hasard sur les différents réseaux on se retrouve donc à la fin de ce moment-là à la fin de ce temps-là avec des constatations on constate que certains ont reçu l'information mais tout le monde ne l'a pas forcément reçu ou qu'on l'a à contrario reçu plusieurs fois on va aussi pouvoir constater qu'on ne sait plus qui est la personne source on trouve une information comme sur un vrai réseau social on trouve une information on la reçoit mais on ne sait pas vraiment qui l'a postée ça arrive et puis on va aussi se rendre compte qu'on peut difficilement retirer une info puisque si moi l'info que j'ai dans ma main la carte information je la mets dans ma poche et bien cette information elle reste présente dans les mains des autres membres du réseau un autre concept que la troisième partie va essayer d'expliquer aux élèves c'est l'idée de faire comprendre là les notions de cercle privé de cercle d'amis de mur public aux élèves donc on retourne en classe on va utiliser là d'autres informations enfin des images pardon que je vais pouvoir retrouver à nouveau dans le dossier qui est présent en téléchargement on va alors utiliser ces informations là on a huit informations huit informations que potentiellement un interneum utilisateur des réseaux pourrait vouloir poster sur son propre réseau social le réseau là l'organisation matérielle du réseau va utiliser l'ardoise on demande à chacun des élèves de poser son ardoise sur sa table et on va matérialiser donc on va demander aux élèves de publier les infos quand je parle des infos je parle de ces infos là je dors encore avec un doudou bon anniversaire à ma maman qui fait 38 ans aujourd'hui ma fleur préférée donc on va demander aux élèves de faire un choix et de publier ces photos sur un des trois cercles en sachant qu'on considère le dessus de l'ardoise comme le cercle public le mur public on considère le dessous de l'ardoise comme le cercle réservé aux amis donc accessible à ses seuls amis et on considère la chemise ou le cahier de brouillon comme le cercle privé ou en tout cas l'espace privé dans lequel on va glisser les informations les photos que l'on ne veut partager avec personne une fois que les élèves ont fait ces choix de publication on va modéliser l'accès des internautes aux différents cercles en demandant à certains élèves de se lever et de venir se promener dans la classe alors là tous les élèves veulent se lever en général parce que c'est le moment un peu sympa de l'activité donc on fait les roulements on s'arrange pour que tout le monde puisse vivre ce moment là mais du coup un élève qui vient rendre visite à un autre élève en fonction de son statut il pourra accéder aux publications bien sûr sur le mur public ou s'il est ami de l'élève à qui il rend visite il pourra éventuellement accéder aux publications qui sont réservées au cercle d'amis c'est le moyen de modéliser la navigation sur les réseaux sociaux et de matérialiser ces cercles publics privés cercles réservés aux amis on termine par une confrontation au niveau des choix puisqu'on a déjà certaines photos qui peuvent prêter en tout cas à discussion il n'y a pas forcément de vrai il n'y a pas forcément de faux il n'y a pas forcément d'idée de bien ou de mal mais l'idée c'est de sensibiliser nos élèves et qu'ils soient conscients des choix qu'ils font lorsqu'ils publient quelque chose sur leur mur public ou sur l'espace réservé et accessible à leurs amis le quatrième temps pardon vise à institutionnaliser ce que l'on vient de vivre on va s'appuyer à nouveau sur des activités en ligne alors comme du on est sur du learning apps donc un réseau social en ligne est un site ou une application qui permet de on a un petit peu de temps on va peut-être vous proposer de les faire Mickaël tu veux bien mettre le Mickaël va vous mettre le lien mais je peux le faire aussi on va vous proposer de le faire alors il faut que je retrouve mon je vous mets le lien de l'activité donc proposé aux élèves c'est le lien qui arrive en fin de séance cette séance sur la compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux donc on vous propose d'essayer de suivre le lien et d'essayer de réaliser l'activité et puis on se retrouve dans 3-4 minutes on reste disponible par le chat ou vous pouvez activer votre micro si vous avez des questions éventuelles donc vous avez une illustration de ce qu'on je reviens sur mon partage d'écran vous avez une illustration de ce qu'on peut trouver comme activité en fin de séance sur chacune des séances on va régulièrement retrouver ces activités soit de questions à choix multiples soit des activités de vrais ou faux soit des activités comme ici de texte à trous vous voyez alors je le fais un peu au hasard mais globalement et bien ça permet à l'enseignant d'avoir une activité un petit peu interactive et comme je le disais tout à l'heure toujours avec l'idée de pouvoir l'utiliser pour la construction de la trace écrite ou éventuellement comme une évaluation pour vérifier si ces élèves ont bien acquis un minimum de connaissances suite à la séance alors je vois qu'on a un petit peu de temps oui oui alors Mickaël me demande oui on vous met le lien vers le blog UNUM64 dans le chat là vous avez un accès direct au module de séance à la page qui propose les modules de séance sinon le blog UNUM64 vous trouverez enfin vous tapez UNUM64 dans Google et normalement le premier résultat vous mène sur le blog directement voilà donc 16h07 on est dans les temps est-ce que est-ce que vous souhaitez réagir justement c'est bien justement pour nous aussi qu'on ait des réactions puisque puisque vous l'avez compris ce module de séance c'est un c'est un ces deux modules de séance ce sont des outils qu'on propose à destination des collègues ce sont des outils qu'on arrive parfois à venir déployer dans les classes en accompagnement des collègues mais tout ça reste forcément et certainement à améliorer donc on est aussi preneur de remarques de conseils voilà de retour n'hésitez pas à lever la main ou à prendre directement la parole si vous souhaitez si vous souhaitez réagir alors là on se retrouve ah non c'est moi oui je veux juste préciser bon ils sont pas très nombreux mais parmi les collègues qui sont qui sont en classe à temps complet et qui seraient intéressés voilà il faut il faut pas hésiter à se rapprocher de l'équipe des erreurs des conseillers pédagogiques nous on est tout à fait disposés à trouver du temps pour mener une partie des séances avec vous pour voilà pour dégrossir un peu le travail au départ et puis vous aider à vous lancer on est là pour ça oui et pour et pour répondre à Laurent qui indique dans le chat que les modules semblent adaptés aux jeunes élèves c'est vraiment effectivement notre intention les on retrouve beaucoup de publications de beaucoup de propositions pédagogiques qui concernent l'EMI sur internet mais très souvent les collègues nous disent que ces propositions s'adressent davantage à des élèves de collège voire de quatrième troisième là l'idée était vraiment de pouvoir aborder ces sujets-là dès le dès le le cycle 3 et alors nous en tant que que formateur je pense aussi qu'on a un rôle à jouer au niveau de l'accompagnement dans le besoin de rassurer certains collègues parce que il n'est pas nécessaire d'aller forcément très très loin dans l'explication des concepts ou je dirais même en caricaturant un petit peu d'être forcément précis ou on peut même raconter parfois des choses qui sont moyennement vraies on va le dire comme ça mais je pense que l'intérêt c'est de sensibiliser les élèves et pour sensibiliser les élèves et bien il faut lancer la discussion il faut créer des espaces où on va pouvoir discuter avec les élèves et encore mieux avec les parents même si c'est souvent compliqué de venir toucher les parents mais effectivement créer ces espaces où on va pouvoir faire naître la discussion faire naître la réflexion parce que je parlais de petite lumière tout à l'heure mais c'est vraiment ça si les élèves ont déjà conscience que et bien l'usage des réseaux sociaux l'usage de l'internet et bien il y a des risques de petits risques mais en tout cas il y a des choses dont il faut avoir confiance et bien je crois qu'on aura déjà fait un grand pas Quelqu'un demande la parole oui Laetitia Oui bonjour j'espère que vous m'entendez bien Très bien parfait Voilà juste moi je suis formatrice dans le 33 et en fait il y a une enseignante une fois j'avais fait un peu une sensibilisation aux enseignants là-dessus en formation numérique et une enseignante m'avait parlé d'un clip qu'elle montrait à ses élèves c'était une enseignante de CM1 et c'est vrai que c'est un clip qui reprend un peu de Mobi et qui reprend un peu tous les mauvais usages du numérique on va dire et les conséquences que ça a alors sur le visuel moi je l'avais trouvé un peu dur mais elle elle disait que justement c'était hyper intéressant elle le découpait parce qu'il est assez long en petits morceaux et ça permettait de commencer la discussion sur ces thématiques là voilà alors je ne sais plus le titre je peux vous le mettre le retrouver dans le chat si vous voulez donc c'est un clip de Mobi ça s'appelle Are you lost in the je suis super mauvaise en anglais moi c'est numéricain c'est pas l'anglais Are you lost in the world like me c'est ça le titre de la chanson très bien on a très bien compris oui ok voilà c'était juste pour parler de ça et oui il y avait aussi un court métrage qui s'appelle Influenceuse alors là c'est pas pour les petits parce que c'est très dur ce qui a été primé et c'est pareil ça montre un peu les dérives des réseaux sociaux sur une jeune fille et tout le tout le court métrage en fait on ne voit que son téléphone donc les films qu'elle prend les selfies qu'elle prend etc et à la fin ça se termine très mal je vous annonce la couleur de la fin mais par contre c'est pas à montrer aux petits parce que c'est un peu dur voilà c'était juste de petits éléments éventuellement oui merci super oui moi je l'ai noté si tu peux nous trouver le lien c'est super mais voilà j'ai noté on a noté effectivement on va trouver aussi beaucoup 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 de ressources sur le net et voilà et nous on a aussi fait ce travail pour pour un peu défricher l'expression n'est pas très très ou débroussailler l'expression n'est pas très heureuse certainement mais voilà pour simplifier le travail de préparation des collègues mais bien évidemment on va trouver aussi d'autres ressources qui sont très intéressantes et je reviens à cette idée d'importance d'ouvrir le débat et d'évoquer ces thématiques AB super on a le lien merci beaucoup Laetitia Lydie tu avais levé la main est-ce que tu veux intervenir hop on le regardera tout à l'heure alors Lydie du coup non a priori très bien merci Laetitia merci Laurent merci Laetitia pour vos interventions on touche là un peu la limite du format à distance quand on est animateur d'une formation on le connait un peu tous on ne sait pas trop si nos propos sont complets ah Lydie non alors ton micro ne doit pas être activé Lydie peut-être peux-tu intervenir dans le chat on ne t'entend pas par contre même si ton micro semble activé donc Lydie doit essayer de changer quelques paramétrages ah on peut demander aussi de dessiner aux élèves ce qu'ils pensent des réseaux sociaux oui pourquoi pas effectivement c'est très intéressant d'avoir des on va faire état de la situation initiale oui mais voilà j'y pensais merci Sylvain très bien est-ce que quelqu'un veut intervenir à nouveau oui j'évoquais juste le le dilemme ou l'angoisse de l'animateur d'atelier en ligne quand il n'y a pas trop de réaction qui qui ne sait pas si c'est parce que son propos est clair et complet ou si c'est parce qu'il a endormi tous les participants bon en tout cas nous vous remercions pour votre participation et puis et puis nous restons éventuellement enfin évidemment plutôt à vos dispositions si vous voulez creuser un peu plus loin et un peu plus tard le sujet et 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 utiliser les ressources n'hésitez pas effectivement à et n'hésitez pas effectivement à partager et à faire connaître les ressources que 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 nous proposons merci à tout le monde et puis bon bonne continuation bon dernier atelier merci merci Sous-titrage ST' 501